Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble combien mes investissements me rapportent par an, par mois et même par jour. Donc j'ai fait ce calcul pour la plateforme BRICS, la plateforme d'immobilier participatif, de financement immobilier participatif, pour Crypto.com, la plateforme de détention, de stacking et de paiement en crypto-monnaie, pour mes actions et ETF à dividende sur PEA et compte-titres, pour mes actions et ETF de croissance sur PEA et compte-titres, pour mon compte d'épargne financière piloté sur Boursorama, pour mon wallet Metamask sur mon ordinateur, sur lequel je fais du stacking, c'est ça qui me rapporte des intérêts, pour mon appartement que je possède dans le sud qui est loué en location saisonnière et ensuite je vais te donner le total de ce que je gagne par an, par mois et par jour. Et tu vas voir que c'est un beau début, mais qu'on est encore loin de mon objectif de liberté financière. Pour moi, liberté financière c'est 2000 euros de revenus passifs par mois. Donc c'est parti, on va commencer par la plateforme BRICS. Alors la plateforme d'immobilier participatif BRICS, j'ai fait le calcul pour 100 euros, parce que pour l'instant j'ai 100 euros ou plutôt 110 euros d'investi, mais j'ai déjà mis 200 euros sur la plateforme. Il y en a encore 90 que j'attends de placer dans les prochains immeubles qui vont sortir. Donc j'ai fait le calcul pour ce que j'ai investi pour l'instant réellement. Donc on est à 110 euros, mais je l'ai fait pour 100 euros. Donc on a 10,35% de rendement pour l'instant sur mes placements sur BRICS. Donc 10,35% pour 100 euros, c'est simple, ça fait 10,35 euros par an, soit 86 centimes par mois ou 3 centimes par jour. Ensuite, crypto.com, je fais du stacking de CRO sur le superchargeur de crypto.com. Si je parle chinois, c'est normal, ne t'inquiète pas, va voir des autres vidéos sur ma chaîne, sur les crypto-monnaies, tu vas vite comprendre. Donc le stacking de CRO, on n'est plus à 10,35% comme sur de l'immobilier, on est à 37%. On est même à 38,5%, ça a un petit peu augmenté depuis. Mais j'avais fait le calcul à 37%. Donc j'ai également mis 100 euros dessus, je suis à 37 euros donc par an de gain, à 3,8 euros par mois et à 10 centimes par jour. Ensuite, les actions et ETF à dividende. Donc là, je prends un rendement moyen de 5%, même si en réalité c'est souvent un petit peu plus quand on les choisit bien, mais on va dire 5% pour être large. J'ai également uniquement à peu près 100 euros en actions à dividende ou plutôt sur un ETF à dividende sur mon PEA, je vais en prendre un autre bientôt. Mais pour l'instant, je n'ai que 100 euros dessus, donc ça me rapporte 5 euros par an, soit 41 centimes par mois ou 1 centime par jour. Ensuite, les actions et ETF de croissance. Là, on est sur un rendement moyen de 25% par an. Si tu te dis que 25% par an, ce n'est pas atteignable, remets-toi en question, regarde mes vidéos et tu vas voir que c'est atteignable avec l'ETF le plus simple et le plus diversifié du monde, c'est-à-dire le Amundi MSCI World qui a fait en moyenne 25% par an sur les 10 dernières années. Donc je prends 25% de rendement moyen, mais j'espère bien sûr avoir plus que ça. Donc avec 25% de rendement sur mes actions ETF de croissance, j'ai placé 1215 euros dessus pour l'instant, ce qui me fait un rendement de 303,75 euros par an, soit 25,31 euros par mois, soit 83 centimes par jour. Ça commence à devenir intéressant. Ensuite, j'ai mon compte d'épargne financière pilotée. Qu'est-ce que c'est ? C'est un produit que Boursorama propose qui te permet de placer ton argent sur un compte d'épargne, mais qui te rapporte non pas des intérêts que tu reçois le 1er janvier de chaque année, mais qui est donc investi en bourse par des professionnels sur lesquels tu peux perdre ton argent, mais tu peux également en gagner. Et tu as accès, quand tu souscris, à l'historique de la performance du fonds sur les dernières années, depuis qu'il a été créé en fait. Et tu vois qu'il obtient en moyenne 10% de performance par an. Et pour l'instant, ça fait 6 mois que je l'ai et j'ai fait 5%, donc on est là-dedans. Donc à 10% par an, pour mes 2000 euros que j'ai placés dessus, ça me fait donc 200 euros par an, soit 16,66 euros par mois, soit 55 centimes par jour. Alors évidemment, ce n'est pas 55 centimes tous les jours, il y a des jours où tu vas gagner 5 euros, des jours où tu vas en perdre 10. Mais au final, sur le long terme, ça donne à peu près ça. Ensuite, sur mon portefeuille Metamask, donc mon wallet de crypto-monnaie sur mon ordinateur, on a un rendement moyen, tiens-toi bien, de 65%. Alors là, c'est un petit peu plus risqué, mais j'ai commandé une Ledger et je vais bientôt la connecter. Donc je l'ai reçu, je vais bientôt la connecter. Donc normalement, il n'y aura quasiment plus aucun risque de me faire hacker. Pour l'instant, c'est encore un peu risqué, c'est pour ça que j'ai mis que 161 dollars, qui me rapporte donc en moyenne 104,65 dollars par an. Alors oui, c'est en dollars du coup, parce que tout est en anglais, tout est en dollars. 104,65 dollars par an, soit 8,72 dollars par mois, soit 28 centimes de dollars du coup, par jour. Ensuite, il y a mon appartement que je détiens en indivision avec un de mes deux parents, avec ma maman. Et donc, je détiens 40% des parts de cet appartement qui a été acheté 60 000 euros. Donc j'ai placé 24 000 euros dedans. Alors un petit peu plus avec les petits frais annexes autour, on pourrait dire 25 000, mais j'ai laissé le montant qu'il y a sur l'acte authentique, donc 24 000 euros. Ah, en moyenne, 8,33% de rendement. 8,33% sans faire de crédit, sans rien, sans emprunter ni à 110%, ni en faisant un apport, ni quoi, sans vraiment aucun emprunt. Vraiment, donc full cash et en location saisonnière, c'est un très bon rendement. Donc je suis assez content. De ce placement, pardon. Donc j'ai placé 24 000 euros. Ça va me rapporter en moyenne 2 000 euros par an. J'espère un petit peu plus. D'ailleurs, on va être entre 2 000 et 3 000. J'ai préféré prendre l'estimation basse à 2 000. Donc à 2 000 euros par an, ça me ferait 166,66 euros par mois, soit 5,48 euros par jour. Et là, comme on joue avec de plus grosses sommes, ça commence à devenir intéressant. Donc j'ai fait le tour. Au total, ça me fait 2 655,75 euros par an d'intérêt qui rentre donc de revenus 100% passifs parce que c'est des revenus pour lesquels je n'ai absolument plus rien à faire. Ça y est, c'est mis en place. J'aurai ça toute ma vie. Donc j'ai déjà 2 655,75 euros qui tomberont tous les ans. Le reste de ma vie, si tout continue à bien se passer. Ce qui me fait 221,31 euros par mois et également 7,27 euros par jour. Donc actuellement, à 19 ans et demi, j'ai déjà 7,27 euros par jour qui tombent tous les jours. Donc si demain, je ne me lève pas et je reste chez moi, bon, j'ai mes factures à payer, mais j'ai tout de même 7,27 euros qui rentrent sans travailler. Et ça fait déjà plaisir de voir que le processus est lancé, que tout est en marche et que cet argent, je le réinvestis au fur et à mesure pour profiter à 100% des intérêts composés. Donc l'objectif n'est pas de toucher 2 655,75 euros par an, mais de toucher 24 000 euros par an, soit 2 000 euros par mois. 2 000 euros par mois, j'estime que je pourrais vivre correctement avec ça et que je continuerai à développer d'autres sources de revenus. Voilà, en fait, à 2 000 euros par mois, je pourrais juste quitter mon travail et vivre de mes investissements et pouvoir à côté de ça, continuer à investir avec le surplus qu'il me restera sur ces 2 000 euros et à continuer de prospérer et de gagner plus d'argent, que ce soit sur YouTube, que ce soit avec la vente en ligne, que ce soit avec mes autres petits business, etc. Donc 2 000 euros par mois, ça me ferait 66,66 euros par jour. J'estime qu'avec 66,66 euros par jour, on peut bien vivre, on peut sortir, on peut profiter et je ne compte pas m'arrêter là, je compte bien sûr aller bien plus loin que ça, mais l'objectif c'est d'avoir au moins ces 2 000 euros par mois de revenus passifs à 30 ans comme l'indique le nom de ma chaîne et je t'invite à faire pareil parce que déjà c'est un bonheur de travailler tous les jours pour atteindre cet objectif, d'avoir un objectif de fixer, d'avoir un objectif précis, chiffré et daté. Pour moi, c'est 2 000 euros par mois à 30 ans de revenus passifs. Je t'invite à écrire tes objectifs, à les annoncer. Là, je les annonce publiquement. Il y a des centaines, il y a même des milliers de personnes qui voient mes vidéos. En tout cas, en tout, j'ai plusieurs milliers de vues sur mes vidéos. Et donc, toutes ces personnes-là ont vu mon nom, ont vu marquer Florian rentier à 30 ans. Et si à 30 ans, je ne suis pas rentier, eh bien, toutes ces personnes-là seront déçues. Et voilà, je ne mentirai pas sur mes revenus. Vous voyez, je suis clair avec vous au centime près. Cette année, ça me fait 2 655,75 euros, pas 76. Je ne vous mens pas et je ferai mon bilan financier tous les mois. Janvier, février, mars, avril, tous les mois de l'année. Et également, en fin d'année, un bilan global. Voilà, donc j'ai déjà défini mes objectifs pour les 10 prochaines années. Chaque fin d'année, je redéfinis mes objectifs pour l'année suivante et pour toutes les autres en fonction de comment ça a évolué sur l'année. En général, je les revois à la hausse si tout se passe bien. Donc, je t'invite à me suivre pour suivre mon évolution, suivre ma progression financière, professionnelle, personnelle, etc. Surtout financière. Et donc, voilà, je t'invite à t'abonner si jamais tu veux suivre mes aventures. Si tu veux avoir des conseils, tu peux aller voir sur ma chaîne. Je te recommande mes ETF PEA, mes ETF compte-titres, mes actions à dividende, mes actions de croissance, etc. N'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne. C'était Florian. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi. Fais tes propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier, etc. Tu connais le discours. Et les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.